On part pour vous saluer tous comme il se doit. Ah non, il faut attendre, très bien. Le runner se présente, donc c'est VInputOutput, ou Vine aussi, pour son diminutif. Et il va nous présenter une run de SoftBody, donc la version SoftGame. Et la run part. Donc SoftBody est un jeu sorti en 2016, qu'on pourrait qualifier de bullet ailes méditatifs. Donc en fait, le joueur va contrôler le corps jaune que vous voyez à l'écran. Et en fait, le but va être multiple. Vous pouvez voir que, notamment, s'il touche certains objets, il va les colorer en jaune. Donc l'idée est déjà de colorer toutes les surfaces qu'il peut colorer. Et par ailleurs, vous pouvez voir qu'à l'intérieur du corps jaune que contrôle le joueur, il y a aussi un corps rouge qui a d'autres propriétés, auxquelles on va faire référence. On va l'appeler en fait le corps astral. Donc le but va être de remplir tous les niveaux. Donc d'une part, de colorer toutes les surfaces pouvant être colorées par le corps physique. Et également de faire toutes les actions réalisables par le corps astral. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que le corps astral est capable de déplacer, comment dire, des boules qui se déplacent en fait sur des circuits. Et donc, un des objectifs des niveaux va être de ramener ces boules. Là, vous voyez qu'elles viennent à son point de départ. Il faut l'accompagner jusqu'à son point d'arrivée qui est représenté par le carré au bout du chemin. Par ailleurs, en fait, la vitesse qui est avec la boule se déplace, c'est directement dépendante de la proximité du corps astral. Donc c'est pour ça qu'avec son corps astral, on va toujours essayer d'être au plus proche de la boule pour la faire avancer le plus rapidement possible. Sachant que le joueur peut décider de séparer son corps physique de son corps astral, c'est-à-dire de séparer le jaune du rouge. Et le jaune va être déplacé essentiellement par le stick gauche, tandis que le rouge va être déplacé s'il est séparé par le stick droit. Là, on a vu un autre type de boule-chemin, entre guillemets. C'est en fait un escargot, là que vous voyez à gauche, qui tire des boules. C'est-à-dire que quand on va déplacer le cercle avec le corps astral, des boules vont être tirées en spirale. Et ça, en fait, ce qu'il vient de réaliser est extrêmement dur parce que finalement, il doit être synchronisé avec les deux sticks puisque si jamais il est désynchronisé, il va se prendre une balle avec son corps physique ce qui va avoir pour conséquence de lui faire recommencer entièrement le niveau. Et par contre, s'il se prend une balle avec son corps astral, là le corps astral rentre dans son corps physique, mais donc ce n'est pas un game over. Là, on voit qu'il n'y a pas forcément tous les objectifs qui sont affichés à l'écran au départ. Des fois, les objectifs vont se découvrir au fur et à mesure. Mais en tout cas, il va falloir les réaliser. Ça, c'est donc j'ai dit, il va falloir peindre, voilà. Il va falloir ramener les boules au bout du chemin dans les carrés. Et il y a aussi éventuellement des ennemis à détruire. Donc là, on en a déjà vu pas mal puisque évidemment, la run va très vite, elle dure... Alors le record du monde est à 19 minutes 26. Le jeu date de 2016, pas forcément un jeu extrêmement runé, mais en tout cas, ça va vite. Et c'est pourquoi, on a déjà vu certains ennemis pouvant se faire détruire, mais là, par exemple, vous voyez des boules noires. Les boules noires ne sont pas des ennemis qu'on peut détruire. Ici, l'objectif va donc être d'accompagner la boule en évitant à la fois les projectiles que vous avez en violet et les ennemis qui sont ces sphères noires. Voilà, pour l'instant, on est sur le premier monde. Il y a trois mondes. Sachant qu'on est en soft body, puisqu'il y a un hard body qui est un mode de jeu plus du, plus difficile. Donc voilà, là, il est obligé de s'éloigner, sinon il se fait tuer par le cercle. Et voilà, ici, donc, il rencontre des ennemis qui tirent en spirale, mais sans le viser. Il y a aussi des ennemis qui ont des balles à tête chercheuse ou qui vous visent. Là, en l'occurrence, ce sont des ennemis un peu forteresses, c'est-à-dire qu'il faut détruire tous les contours avant de pouvoir les détruire. Donc, les ennemis à détruire, la plupart du temps, ce sont des carrés. Et c'est pourquoi, là, on est capable de retirer, finalement, l'armure des ennemis et puis de détruire l'ennemi qui se trouve à l'intérieur. Sachant que pour détruire un ennemi, il faut forcément le faire avec le corps astral. C'est-à-dire que si on a uniquement notre corps physique, eh bien, l'ennemi nous tue, tout simplement. Donc là, on voit déjà que ça commence à se charger. Voilà, là, il s'est pris une balle parce qu'en fait, ces ennemis, ces carrés qui se déplacent, ceux qui ne sont pas entourés d'une armure, tirent des balles à tête chercheuse. Je ne sais pas si on va être capable d'en voir une. Donc là, ces ennemis en armure tirent simplement des balles autour d'eux. Voilà, les fameuses balles à tête chercheuse tirées par les carrés qui se déplacent. D'ailleurs, vous pouvez voir que c'est un jeu extrêmement visuel puisqu'on peut voir que les tirs des ennemis sont annoncés, finalement, par le remplissage de leur forme. C'est-à-dire que quand on va avoir un ennemi cercle, le moment où, finalement, on va avoir un deuxième cercle qui va venir épouser les formes externes du cercle, eh bien, l'ennemi va tirer. Et ici, on est à la fin du monde 1 où le but, ah, dommage, il s'est pris une balle. Il y a extrêmement de... Vous voyez, tous les petits points... Vous allez voir, voilà, tous les petits points bleus sont en réalité des balles qui nous tuent instantanément si on a le malheur de les toucher. Sachant qu'en fait, les petits carrés qu'on voit apparaître sur les serpents, ici, ont pour conséquence de faire fondre les boules vers nous. Voilà. Donc, c'est pour ça, déjà, il faut les tuer pour battre le niveau, simplement. Et en plus, si on les laisse trop longtemps, elles se détruisent d'elles-mêmes en faisant foncer toutes les boules vers nous. Tandis que, voilà, on est au début du monde 2. Donc ici, une séance un petit peu... Voilà, un petit passage mystique puisque, voilà, je n'interpréterai pas ce qu'il se passe. Mais en tout cas, on cherche à s'éloigner le plus possible. Puisque, vous voyez, vous allez voir des cercles concentriques s'allumer au fur et à mesure qu'on va les dépasser. Et pour passer au niveau suivant, il va donc falloir y aller le plus rapidement possible. J'ai des boules toujours plus gros, c'est ça. Le jeu n'est pas si difficile. Comment dire ? En prenant son temps, ça va. Après, il est vrai que, forcément, on est devant un speedrun, donc le runner fait part d'une maîtrise qui impressionne. Moi aussi, donc j'ai fait le jeu. Et le runner m'impressionne. C'est beaucoup de coordination quand on va devoir séparer son corps astral de son corps... de son corps. Et donc, voilà, on commence le chapitre 2. Donc, on s'enfonce au fur et à mesure dans le noir pour voir apparaître le nom du monde. Ici, le cerveau. Alors, sachant que je dois vous avouer que cet écran, je ne l'ai jamais vu parce que les règles du speedrun font que le joueur a le droit de passer cet écran et que ce point plantait sur mon ordi. C'est-à-dire que les premiers niveaux de chaque monde plantaient sur mon ordi. Cependant, on voit bien qu'il est nécessaire pour le joueur de récupérer les petits points blancs qui sont éparpillés. Et on entend d'ailleurs l'OST que j'ai déjà exprimé très expérimental mais qui, moi, personnellement, me scie tout à fait. Voilà. Donc, on voit déjà dans le monde 2, les palettes de couleurs sont un peu différentes. Ici, par ailleurs, on voit un nouveau type d'ennemis donc cette fois-ci le start des carrés mais tournés de manière différente qui ont ici des balles qui partent sans aucune courbe donc tout droit à partir du moment où ils vous tirent dessus la balle file tout droit mais pas forcément vers vous. Par contre, évidemment, pour corser la difficulté on peut voir que les balles fusent bien plus rapidement que les précédentes. voilà, donc on peinturlure le plus de murs possible. Ici, on voit une boule qu'il va falloir amener au bout du chemin sachant que ici, d'autres ennemis qu'il ne faut pas confondre avec les précédents cercles noirs qu'on a vus. Ces ennemis, par contre, sont assez inoffensifs la plupart du temps mais vous pouvez voir qu'ils diminuent de taille jusqu'à former un carré qui fonce vers vous donc il est important de toujours prendre garde à les avoir dans son champ de vision. Voilà, ici, vous entendez la musique extrêmement ou peut-être pas mais la musique extrêmement expérimentale beaucoup d'instruments en l'occurrence ça c'est une flûte japonaise mais voilà, on accompagne le cercle en évitant de se faire toucher. Ici, c'est à nouveau les ennemis avec armure donc il est nécessaire de faire tout le contour pour leur retirer leur armure et enfin de venir détruire le carré au centre. Là, il a joué un petit peu safe et vous voyez qu'il a fait un détour pour être sûr de ne pas se prendre de balles parce qu'effectivement si vous mourrez sachant, je vous rappelle que vous mourrez dès qu'une balle vous touche c'est vous recommencez depuis le début du niveau pas début du monde mais donc voilà dès que vous avez un titre comme ça qui apparaît et bien ça va être le début du niveau. Donc ce niveau extrêmement dur vous pouvez voir les ennemis qui tirent en spirale ont des tirs extrêmement peu espacés donc le joueur est obligé de se frayer un chemin entre les boulettes c'est là que l'expression enfer de boulettes prend tout son sens sachant que je ne l'ai pas dit mais en appuyant sur la gâchette dont je crois c'est la gâchette droite le joueur est capable d'avancer plus lentement donc là c'est un des seuls niveaux où en fait on est capable de faire le jeu enfin comment dire d'avoir le jeu on lui joue un petit tour vous voyez ces ennemis c'est la seule fois où on les rencontre en fait ces ennemis tournent autour de votre corps donc cependant pour activer vous voyez le chemin de la boule il faut uniquement votre corps spectral donc ce que fait le runner c'est qu'il a attiré les deux ennemis qui tournent en rond autour de lui et à séparer son corps astral pour pouvoir finalement mener la boule sur son chemin sans aucun problème et sans se soucier des ennemis donc voilà on voit un ennemi qui tire qui tire en cercle des boulettes et des boulettes encore une fois extrêmement peu espacées donc le joueur est obligé de faire attention de bien prendre le soin de passer entre les boulettes pour éviter de se faire toucher et de devoir recommencer tout le niveau ah pas de bol à tous les coups il y a un deuxième gag caché qui joue le deuxième corps et non 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 c'est bien le runner qui active les deux corps tout seul donc on rappelle stick gauche pour le corps principal et stick droit pour le corps le corps on va dire ah voilà donc par rapport à ce que je disais avant il s'est effectivement fait toucher donc il a été obligé de recommencer depuis le début voilà voilà il joue très safe il fait attention de bien passer voilà donc c'est un deuxième niveau où il est nécessaire de séparer son corps astral de son corps principal puisqu'il est nécessaire dans un premier temps de comment dire de colorer donc toutes les toutes les dalles colorables en menant avec son corps astral une boule au terme de son chemin sachant qu'en fait quand un chemin apparaît la boule apparaît au point d'arrivée et remonte tout le chemin pour arriver à son point de départ comme vous avez pu le voir ici donc ce qui fait que souvent on a le temps de colorer les dalles toutes les dalles nécessaires avant que la boule soit arrivée au bon endroit ici voilà Trapp un peu comment dire le créateur du jeu sachant que c'est pas une boîte qui a créé ça c'est juste un un designer comment dire un seul un seul game designer qui a créé le jeu et et donc voilà un Trapp il a joué un petit peu sur le fait qu'au début on se dit ah bah on est tranquille en fait l'ennemi est au centre des dalles colorables ah c'est dommage pas de bol pour lui voilà on voit l'ennemi est au centre des dalles colorables mais dès qu'on les active toutes voilà l'enceinte disparaît et on se retrouve enfermé avec lui voilà donc là il se protège en fait ah dommage il s'est pris voilà vous avez pu voir il s'est pris une balle avec son corps astral donc ça a eu pour effet de faire revenir son corps astral dans son corps principal mais n'a pas mis fin au jeu et donc en fait pour jouer safe il s'est caché finalement derrière le décor donc une des dalles qu'il a dû colorer et il est allé détruire l'ennemi avec son corps astral ici niveau qu'il abuse allègrement normalement on est censé voilà essayer de de naviguer entre les entre les entre les traits qui est ce qui normalement nous oblige à faire plein de plein de détours mais il s'avère qu'il y a un petit safe spot entre les deux entre deux traits donc en fait le runner peut s'y placer sans problème et il n'a pas besoin de faire de détours et c'est pourquoi voilà il place son corps son corps physique à un endroit qui est safe et puis et puis il le pousse avec son corps astral sachant que voilà ce qu'il explique c'est que c'est en fait plus rapide de ne pas enfin de non pas rester collé sur le sur la boule mais bien d'essayer de la pousser donc avec le corps astral de faire des mouvements pour repartir puis revenir sur la boule ça l'a fait aller un peu plus vite donc voilà ça c'est un exemple d'ennemi qu'il fallait tuer avec son corps astral et on voit donc typiquement le genre d'enfer dans lequel on peut se retrouver dès que dès que le créateur du jeu décide de multiplier les choses à faire donc notamment oui j'en ai pas parlé mais en fait il y a deux types d'ennemis avec la armure il y a les grands carrés il y a les petits carrés pardon pour lesquels il est obligatoire d'aller détruire le carré qui est au centre mais pour les grands comme vous avez pu le voir une fois qu'on détruit entièrement l'armure en fait ces carrés s'auto détruisent et ce qui est très intéressant c'est d'ailleurs que l'autodistribution est suggérée par le clignotement du carré et c'est vraiment ce ah ouais là ça va comment dire là il était obligé de revenir en arrière je ne d'avoue de pas savoir pourquoi mais oui c'est ça qui est un très grand point fort du jeu c'est qu'en fait il n'y a pas de tutoriel il n'y a pas un moment où on vous dit oui c'est les ennemis pour les détruire il faut faire comme ça donc en fait ça joue il joue énormément avec l'intuition du joueur c'est à dire voilà on voit un truc clignoter tout de suite on va tout de suite penser qu'il va exploser on voit quelque chose voilà une flèche qui pointe vers nous on comprend tout de suite qu'en fait ce petit cercle est en train de nous viser voilà c'est c'est un jeu extrêmement extrêmement minimaliste mais ça marche extrêmement bien et voilà malheureusement encore une fois il se retrouve pris par une balle qui l'oblige à recommencer tout le niveau c'est clairement un des niveaux les plus durs comme vous pouvez le voir le nombre d'ennemis le nombre de balles à l'écran et le nombre de choses à faire c'est on on ne se rend pas forcément compte mais le runner est évidemment en train de de faire quelque chose d'incroyable voilà il joue un petit peu safe pour éviter de de passer non plus trop de temps sur ce niveau voilà là le problème c'est qu'il est obligé en plus de se faire en même temps qu'il se fait viser il est obligé de déplacer ce ce bloc et là voilà encore une phase il est obligé de tourner mais en même temps en faisant attention aux carrés qui peuvent lui envoyer des projectiles à tête chercheuse comme celui qui est présenté voilà hop encore un ennemi qui va exploser et voilà 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 c'était le deuxième boss donc fin du deuxième monde un passage effectivement extrêmement psychédélique là il le fait pas mais en fait on est capable de toujours contrôler le corps astral et le corps et le corps principal ce qu'il y a pour effet donc si on s'amuse de faire des effets complètement psychédéliques sur l'écran un mélange bizarre entre un Isaac un Rez peut-être un Fez tu veux dire Valou à vrai dire voilà typiquement le genre d'effet qu'il est capable de faire c'est pas vraiment un Isaac dans la mesure où il n'y a aucune composante aléatoire enfin il y a évidemment oui on peut voir le lien avec Isaac comme le fait que pour passer à une salle suivante il faut détruire tous les ennemis mais mais en tout cas à part ça il n'y a aucune composante RNG c'est toujours les mêmes niveaux il y a toujours le même nombre d'ennemis toujours les mêmes circuits à réaliser non non il veut dire Rez ok je ne connais pas du tout ce jeu autant pour moi je suis au psychédé de la Dreamcast elle existe cette console ? je ne sais pas allez tandis que là on commence donc le troisième monde donc encore une fois un peu d'attente avant les vrais avant le vrai premier niveau on attend on attend voilà un grand psychédélique je veux évidemment voir toutes vos interprétations de ces 4 carrés rouges qui se transforment en 8 carrés rouges c'est une blague je ne veux pas vraiment vous abîmer mais c'est juste qu'il faut attendre on rappelle pour ceux qui nous rejoignent peut-être qui nous découvrent par hasard sur un quelconque host d'une personne fort aimable nous sommes bien sur le restream francophone de la SGDQ la Summer Games Don't Quick marathon caritatif qui a commencé hier et qui va continuer jusqu'à dimanche matin pour nous qui recolte des fonds pour pour la pour Médecins Sans Frontières et et qui Médecins Sans Frontières qui est une association une ONG qui lève des fonds pour l'aide médicale d'urgence dans les pays qui en ont besoin qui sont en guerre en cas de famine dépidés voilà donc début du monde 3 nous sommes donc toujours avec la même mécanique on on peinturlure les 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 dalles nécessaires pour pouvoir avancer dans le niveau donc c'est à dire avoir de nouveaux objectifs voilà là il a réussi à il est passé au niveau suivant et donc la nouvelle mécanique ici nous devons donc passer sur les sur ces petits carrés afin de les récolter une fois qu'on les récolte tous on peut passer à l'objectif suivant encore une fois on a la fameuse mécanique qu'il y avait dans le monde d'avant où en fait on a ces fameux traits qui finalement constituent des chemins qu'il est nécessaire de de respecter puisque si jamais on a le malheur de toucher un de ces un de ces traits noirs et bien on est instantanément tué d'ailleurs vous pouvez voir que c'est beaucoup moins craqué que dans le niveau d'avant puisqu'il n'y a aucun safe spot donc il est obligé de naviguer il n'y a pas d'autre mot il navigue entre les entre les traits noirs pour voilà arriver à son objectif donc là il a détruit un ennemi il amène ce point à la fin de son chemin et il finit le niveau une autre mécanique que j'ai pas forcément explicité c'est que voilà là il s'est fait détruire parce qu'il n'avait pas son corps son corps spectral mais donc autre mécanique que je n'ai pas explicité c'est qu'en fait quand le corps spectral tourne en rond comme vous pouvez le voir à droite et bien on ne peut pas le contrôler automatiquement on est déjà on doit déjà l'atteindre avec notre corps pour pouvoir ensuite l'utiliser et éventuellement s'en séparer par contre il y a des niveaux notamment dans les niveaux plus durs donc en hard body on rappelle que soft body c'est le premier mode de jeu au départ et il est et il est assez logiquement plus simple et bien il arrive qu'on ait accès directement dès le début au corps spectral voilà voilà on a on a donc ici la même mécanique il faut juste faire attention à ces traits verticaux en fait on voit dès qu'il dès qu'il flash en fait si on a le malheur d'être dans leur dans leur dans leur ligne de mire on meurt effectivement voilà vous pouvez voir là encore une fois la zone de flash en fait constitue une zone dans laquelle on risque de mourir si jamais on a le malheur d'être voilà donc encore une fois la mécanique on colore les dalles ici voilà il faut faire bien attention à être différemment et là vous voyez qu'il s'est séparé de son corps son corps astral pour pouvoir à la fois attirer l'attention de l'ennemi qui le vise donc vous avez vu le cercle en bas tout en avançant le tout en avançant la boule sur son chemin ici voilà il est obligé il est obligé d'éviter tous les tous les ennemis puisqu'il n'a pas encore son corps spectral ce qui rend évidemment le jeu beaucoup plus dur que quand on l'a assez rapidement voilà là c'est pour ça qu'il essaie de jouer safe il n'a pas de chance parce qu'en fait l'ennemi vous pouvez voir il est exactement à l'endroit du mur et voilà une fois qu'il a réalisé tous les objectifs ici vous avez pu voir que la caméra s'est déplacée lentement ce qui l'a donné accès à son corps à son corps spectral et à ce moment là le corps spectral lui est capable de détruire les ennemis ici il s'est pris une balle avec son corps spectral on voit que si en fait l'ennemi est comment dire l'ennemi rond vise finalement le corps qui est le plus près c'est à dire que si le vrai corps est le plus près c'est ce qu'il vise sinon c'est le corps astral voilà donc là on est vraiment sur les derniers niveaux c'est un jeu à faire la tablette graphique à la tablette tout court après la tablette graphique peut-être si tu es un artiste et que tu es capable de jouer avec un avec un stylet peut-être voilà voilà donc là il est évidemment obligé de faire toutes les activités enfin on peut dire activité tous les objectifs et ce qu'il explique c'est que finalement ce qui est le plus rentable c'est de de faire un objectif donc en rond vous voyez un qui tire autour de lui puis de faire bouger légèrement l'orbe puis de passer à l'orbe en escargot suivant et ainsi de suite voilà là il récupère son corps spectral vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a il y a 4 zones qui va être nécessaire de colorer autour de autour de pardon autour de de l'ennemi central voilà voilà ce qu'il explique c'est qu'en fait tous enfin tous les ennemis ne sont pas activés de facto par le début du niveau et en fait colorer certains certains îlots ou certaines dalles particulières vont faire spawner tel ou tel ennemi et voilà on est sur le dernier niveau voilà voilà donc là il faut juste qu'ils détruisent les ennemis carrés le plus rapidement possible on rappelle qu'on est en speedrun voilà oui d'ailleurs ce que je n'ai pas dit c'est qu'en fait pour retirer l'armure des ennemis des ennemis il faut le corps non pas spectral mais le vrai corps de l'astico on pourrait dire voilà donc voilà donc là peu de choses à dire évidemment il y a du lore aussi du pur tripsyché on reste sur un comment dire un jeu qui est assez obscur oh dommage pour lui il s'est pris une boulette qui évidemment le fait recommencer depuis le début du niveau ça c'est évidemment une perte serre mais je vous rassure on est tout à fait dans les teammates c'est vraiment le dernier niveau du jeu voilà vous voyez ce qu'il explique c'est donc que l'endroit où spawn les ennemis est random c'est à dire que les vagues on est tout à fait au courant de leur composition mais l'endroit où apparaissent les ennemis sont du hasard mais donc oui pour réexpliquer tout à l'heure ce qu'on disait oui le jeu reste assez obscur ça reste avant tout un trip psychédélique le développeur est avant tout un artiste il a produit des musiques avant de produire des jeux et je pense que personnellement je trouve que ça se ressent voilà l'enfer des boulettes toujours ouais voilà il en reste deux il faut pas qu'il se voilà c'est bien hop time et bravo à lui un 30 0 6 7 c'est tout à fait dans le skimed vous pouvez faire pleurer pleuvoir les kappa pardon et et remercier V Input Output pour son pour son pour sa run qui était très bien donc vous voyez on peut voir Zeké Virent qui est qui est le développeur principal du jeu voilà bravo à lui tandis que j'entends Eltan arriver bon rebonjour Eltan rebonsoir